Si on m'a proposé d'être président de ces pyramides 2024, j'imagine qu'il y a à la fois cette logique de l'observateur. J'espère aviser que je suis en tant que président de l'Observatoire Loma, mais peut-être aussi quelques années passées, notamment si on remonte quelques dizaines d'années ou un peu plus comme président de la Chambre de la Fédération des promoteurs immobiliers des pays de la Loire. Donc il y a sans doute cette vision historique qui donne à regarder peut-être un peu mieux devant, dans un moment qui est effectivement très particulier. Si on se rappelle de la période avant 1999, avec un marché qui était compliqué, il a fallu attendre un recensement de la population pour se rendre compte que la population était encore en croissance et qu'il avait fallu construire du logement pour répondre à ce besoin. J'en ai suivi tout un tas de discussions sur le volume nécessaire et nous sommes aujourd'hui sans doute dans une logique très particulière d'évolution, à la fois parce qu'on n'a jamais connu des évolutions de taux aussi rapides, des sujets de changement et d'intégration des objectifs environnementaux dans les projets, et puis aussi des évolutions des dispositifs au sens large en cette fin d'année, je pense notamment aux dispositifs d'investissement locatif. On est face à quelque chose d'inédit et peut-être en effet un regard un peu plus éloigné, pas forcément détaché, mais éloigné et sans doute nécessaire pour mieux comprendre ce qui nous attend demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !